DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. C'est l'heure de votre tour d'horizon pour avoir des nouvelles de quelques internationaux congolais. Nous vous avons habitué depuis un moment à vous donner un tour d'horizon qui vous apporte l'information sur certains de nos internationaux. Nous sommes à l'heure du mercato, bien entendu, et de la préparation de pré-saison. Plusieurs championnats vont reprendre le mois prochain. Et donc, beaucoup de Congolais sont concernés aussi par le mercato. Il y a du changement. Il y en a qui restent. Il y a ceux qui sont sollicités, mais dont les clubs refusent de les libérer parce que, bien évidemment, ce sont des éléments moteurs de l'équipe. Alors, je commence ce petit tour d'horizon par la France. La France où nous allons retrouver un ancien de la S-Vita Club, Glody Ngondam, qui avait été annoncé à un moment toujours en France en restant cette fois-ci en Ligue 2 parce que son équipe, Dijon, est descendue à la Ligue 2 et Glody Ngondam avait été sollicité par un autre club de Ligue 2. Malheureusement, les négociations n'ont certainement pas abouti. Alors que ces négociations bien engagées ont échoué avec le club d'Amiens, club de Chadrack à Colo, club de Ligue 2, il y a une semaine, le latéral gauche de Dijon et de Lepard de la République démocratique du Congo, Glody Ngondam, file finalement en Lettonie au FC Eryga. Le deal était à deux doigts d'être conclu la semaine passée avec Amiens. Mais le latéral gauche de Dijon, Glody Ngondam, ne jouera finalement pas en Picardie cette saison. L'international congolais de 26 ans et l'ASC, le club Amiens, n'ont pas réussi à trouver d'accord contractuel et ont décidé d'en rester là malheureusement. Depuis, Glody Ngondam a trouvé un nouveau point de chute en Lettonie. Le FC Eryga s'est mis d'accord avec Dijon pour racheter la dernière année du contrat du joueur qui s'est engagé ce vendredi pour les deux prochaines années. Après la République démocratique du Congo et la France, Glody Ngondam va donc découvrir un troisième pays en deux ans. Il aura disputé 38 matchs, toute compétition confondue avec Dijon. Donc voilà, Glody Ngondam, tout ce que nous pouvons lui souhaiter, ce sera toutes les bonnes chances. Mais à mon avis, j'aurais préféré qu'il reste peut-être dans l'Hexagone ou un peu plus proche de l'Hexagone ou les championnats de pratiquement un niveau équivalent à celui de la Ligue 1 ou Ligue 2 française. Bon, on verra bien, la Lettonie, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop. Mais le club du FC Eryga, je connais quand même un tout petit peu. Nous souhaitons bonne chance à l'international congolais, Glody Ngondam, qui certainement fera partie des joueurs qui seront appelés par le technicien argentin très très expérimenté, Hector Raul Cooper. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, qui débute déjà à partir du 1er septembre prochain. Alors, poursuivons toujours avec ce petit tour d'horizon. Depuis un moment, en tout cas, on ne cesse de vous parler de Ben Malango, normal parce qu'il est en train de faire l'actualité. Déjà, avec le titre remporté avec son club, le 2e de l'histoire de Ben Malango, puisqu'il en a déjà remporté avec le tout-puissant Amazembe. C'est le titre de champion d'Afrique en Coupe de la Confédération Africaine de Football. Bon, à un certain moment, on parle aussi Mercato pour Ben Malango. Mais le président Rajaoui, Rachid Andaloussi, a écarté la possibilité que Soufiane Raimi ou Ben Malango ne quittent le club si tôt. Le duo du Raja-Casablanca, Soufiane Raimi et Ben Malango, je rappelle, Ben Malango, 6 buts en Coupe de la CAF. Et Soufiane Raimi, 5 buts. A eux deux, 11 buts au compteur. Ce n'est pas rien, c'est dire que ce sont des joueurs importants, hyper importants pour le club Les Aigles Verts de Casablanca. Et bien entendu, ce duo qui continue à susciter de l'intérêt de plusieurs clubs, mais surtout de deux géants du Caire. Al-Ali et Zamalek Raimi, vient d'être sacrés champions de la Coupe de la Confédération Africaine de Football avec l'international congolais Ben Malango, après avoir battu en finale ses voisins algériens de la jeunesse sportive de Kabylie. Et bien évidemment, les Aigles Verts ont dû battre Pyramides à trois reprises dans leur parcours vers le titre. Deux fois en face de groupe et une fois en demi-finale. C'est à ce moment qu'en Égypte, il y a eu beaucoup d'écho sur certains des joueurs des Aigles Verts de Casablanca. Al-Ali a commencé donc à remarquer Soufiane Raimi. Les Diables Rouges auraient fait une offre de 2 millions de dollars pour ses services, la partie marocaine exigeant 3 millions de dollars. Mais le joueur a démenti ses rumeurs, affirmant qu'il était fidèle au Raja. Pendant ce temps, Zamalek également aurait manifesté son intérêt pour l'acquisition des services de Ben Malango. Mais l'international congolais a nié avoir reçu des offres. Il a également été rapporté que Ben Malango et Zamalek avaient continué jusqu'à ce que l'agent du joueur les informe des frais de transfert. Le rapport laisse entendre que les géants marocains veulent pas moins de 4 millions de dollars pour lâcher Ben Malango. Le président Andalusie a réconfirmé qu'ils ne lâcheront aucun joueur, surtout qu'ils sont toujours en compétition pour de nombreux trophées. La porte des négociations est fermée avec n'importe quel club concernant Soufiane Raimi et Ben Malango, car nous avons besoin de tous les joueurs du Raja, car nous avons des défis majeurs à rélever, avait-il déclaré à On Time Sport TV. Nous avons la Coupe du Maroc et la Super Coupe de la CAF devant nous et nous avons besoin de tous les joueurs. Notre saison n'est pas encore terminée, a-t-il conclu. Voilà donc un club qui sait ce qu'il veut. Le président Andalusie du Raja Club Casablanca ne veut pas en tout cas lâcher ses meilleurs joueurs. Je l'ai dit, en compétition africaine Inter Club, la Coupe de la CAF remportée par Raja face à la jeunesse sportive de Kabylie. Les deux attaquants marocains ont chacun 6 buts et 5 buts. Les deux totalisent 11 buts au compteur au cours de cette compétition. Ben Malango étant le meilleur victoire de la compétition avec 6 buts et Soufiane Raimi avec 5 buts. Donc je comprends ce président, pourquoi il ne veut pas lâcher, surtout que pour Raja, étant donné qu'au niveau du championnat de Boutola Pro, championnat de première division du Maroc, la course au titre est déjà perdue puisque le rival Huida de Casablanca l'a déjà remportée. Et bien entendu, Raja a pu quand même sauver sa saison en remportant la Coupe de la CAF, mais et Gourmand veut encore plus, il y a la Coupe, la Super Coupe de la CAF à l'horizon et bien évidemment la Coupe du Maroc aussi. Et ce sera aussi bien pour le palmarès de l'international congolais Ben Malango. Wait and see, comme disent les Britanniques, nous allons continuer à voir comment ça va se poursuivre, le mercato n'étant pas encore clôturé. Alors terminons ce petit tour d'horizon en retournant du côté de la France pour avoir les dernières nouvelles de Yohann Ouissa. Et oui, Yohann Ouissa qui était sorti il y a quelques jours de l'hôpital. Donc sorti de l'hôpital bien évidemment après l'agression dont il a été victime début juillet. Yohann Ouissa s'est montré plutôt rassurant sur son état de santé le mercredi dernier. Agressé à son domicile dans la nuit du 1er au 2 juillet, Yohann Ouissa a donné de ses nouvelles le mercredi sur les réseaux sociaux. L'attaquant, l'orientaine 24 ans, avait publié une photo de lui sur Instagram qui laisse apparaître des cicatrices. Certainement, je vais mieux, on travaille pour une bonne guérison, a-t-il ajouté en légende. Lors de son agression par une jeune femme depuis arrêtée et mise en examen, Ouissa avait reçu un produit corrosif en plein visage et surtout aux yeux. Sur le cliché, il porte des lunettes de soleil. Mais son état de santé semble rassurant et tant mieux pour lui, mais tant mieux aussi pour son équipe, le FC Lorient, mais également pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Yohann Ouissa sera parmi les pions majeurs avec lesquels pourra compter le technicien argentin très expérimenté, Hector Raul Cooper, entraîneur principal des léopards de la République démocratique du Congo. Nous sommes donc heureux d'avoir de ses nouvelles et de savoir qu'il se porte bien, surtout lorsque ses nouvelles viennent de lui-même l'intéresser. Nous avons bien évidemment prié pour lui, pour qu'il se sente mieux. C'est vrai que ce n'est pas encore fini. Il y a des séquelles qui sont restées. Notre souci est que ses séquelles ne puissent pas l'empêcher de pouvoir faire ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire jouer au ballon et au football. Et pour rappel, Yohann Ouissa est cet attaquant qui avait réalisé cette égalisation contre le Maroc en match amical entre la République démocratique du Congo et le Maroc. C'était justement au Maroc. On avait deux rencontres. La première rencontre, on a perdu trois buts à zéro contre le Burkina Faso. Et lors de la deuxième rencontre, mener un but à zéro, il a fallu attendre une belle frappe de Yohann Ouissa dehors de la surface des réparations pour voir la RDC égaliser et sauver l'honneur contre l'une des meilleures équipes africaines actuellement. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis dans ce petit tour d'horizon qui nous, l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue, votre opinion sur les différents internationaux congolais que nous venons de vous proposer et en nous laissant bien évidemment un commentaire. Vous n'êtes pas encore abonné, mais vous êtes déjà ancien sur cette chaîne ou nouveau. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la notification. Il suffira de cliquer sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bien sûr très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas si c'est le cas.